A voix nue, en cette fin de 2009, nous avons choisi de vous faire réentendre les entretiens que mena Jean-Marie Domnac pour France Culture au début des années 1990. L'interlocuteur la semaine prochaine, ce sera le sociologue Henri Mandras et cette semaine c'est le philosophe Pierre Boutan. On se souvient peut-être qu'en 1992, au moment de ses enregistrements, Domnac enseignait encore la culture générale polytechnique, après avoir longtemps dirigé la revue Esprit. Les publications de Pierre Boutan étaient plus confidentielles, le journal La Nation Française, quelques rares et gros livres, l'incomparable professeur de philosophie qu'il était, croyait à la parole partagée mais en secret. Ces entretiens à voix nue sont des entretiens crus. A l'époque, les intellectuels de cette génération se parlaient plus facilement qu'aujourd'hui, ils étaient face à face et tenaient le bouton de la veste de l'autre sans la lâcher. Télévision, puis net et dans, les conditions du dialogue ont changé mais pas nécessairement les objets. En 1992, on est peu d'années après le livre de Brodel, l'identité de la France, peu d'années après la commission de la nationalité présidée par Marceau Long. Et Boutan s'interroge sur ce qui a pu constituer l'identité nationale, tandis que Domnac, lui, questionne ce qui subsiste du peuple français. Mais leur confrontation ressemble peu au débat tel qu'il est organisé présentement d'en haut. Notre société passe son temps à voler aux pauvres ce qui leur appartient. Pas qu'il leur appartient au sens marxiste qui est une divagation du côté du producteur, du côté de l'homme générique, l'homme universel. Non, l'homme universel n'a droit à rien. Celui qui a droit à quelque chose, c'est le pauvre. C'est celui pour lequel le Christ a donné sa vie. C'est la seule chose qui m'intéresse vraiment dans cet endroit-là. Je ne suis pas seul de cet avis. Blois a dit ça, combien mieux que nous ne pouvons le dire maintenant. Eh bien, je vous ai parlé de Descartes à ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que le mal, je pense vraiment que le mal est venu de... Maurras était furieux quand je lui disais ça. Que Descartes, ça pouvait... Parce que Descartes, c'était la France quand même. Il ne supportait pas ma détestation de Descartes. J'étais absolument du côté de Pascal. Et lui avait tendance à dire, le funès, c'est Pascal. Vous voyez, je ne cache pas les quelques séparations qu'il y a en moi par rapport à Maurras. Eh bien, ce qui me frappe, ce qu'il y a chez Descartes, c'est la surface. C'est la réduction des secrets de la nature, de l'énergie, de la matière, à quelque chose qui n'est que forme et mouvement, superficieuse. La surface, vous comprenez ? La surface, je m'en fiche. La surface est quelque chose qui se traduit dans l'apparence et il est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? La chose, la chose même, l'énergie elle-même, ça n'est sûrement pas la surface. La surface masque le réel et ne le donne pas. Et la surface masque le réel comme la démocratie et l'idéologie masquent la réalité. Platon avait parfaitement compris ce que c'était que la démocratie. Il a eu des sévérités différentes à l'égard de la démocratie, mais le moment le plus complet, c'est celui des lois, où il explique ce qui s'est passé avec la musique. La musique a été faussée. A été faussée par des gens qui n'ont pas respecté les traditions profondes. Non pas la tradition comme radotage et répétition, mais la tradition comme quelque chose qui s'impose de manière vitale, dit ce qui va être en fonction de ce qui a été, respecte le sacré de l'être. Et les, brusquement, à Athènes, ils se sont mis à faire du foin, à faire du bazar, à faire du spectacle, et tout le système est devenu, dit Platon, dans ce troisième livre des lois, s'il y avait eu des hommes de bien. Le mal n'aurait pas été si terrible. Pour corriger cela, pour corriger ce spectacle de gamin, c'est folie, mais il n'y a pas eu les hommes de bien, il n'y a eu que le théâtre, et le théâtre a tout gâché, a gâché le spectacle, exactement comme chez les Perses, l'esclavage gâtait la monarchie. Écoutez, nous allons en reparler certainement de ce gâchis, comme disait Lamartine, la politique éternelle déception de la liberté, et nos itinéraires, même parallèles, sont la preuve de cette éternelle déception. Mais je voudrais m'opposer à vous sur cette condamnation que vous faites de la performance technique. Vous êtes grec, pourtant, et la technée, elle nous vient des grecs. Et nous vivons dans une société dont nous disons peut-être trop de mal, mais il est certain que, pour moi, il est évident que son malheur principal, c'est la pauvreté de son imaginaire. Eh bien, voler, comme Icard, n'est-ce pas ? Aller vers le ciel, c'est quelque chose de fantastique. On peut bien prendre un peu d'argent aux pauvres boutons. Vous croyez qu'on leur en a pas pris pour construire Notre-Dame ? Pour construire les cathédrales ? Enfin ! Vous osez parler des grecs dans ce cas-là ? Faire voler Icard, c'est très bien, n'est-ce pas ? Mais décider que l'important dans le vol d'Icard, c'est la projection en surface, n'est-ce pas ? Ramener tout à l'écran, à l'écran du spectacle. C'est encore les sentiments, peut-être, mais quand je m'envole dans un Airbus pour ne pas voler américain, j'éprouve une joie, quelque chose comme l'esquisse d'un élan vers le plus haut, n'est-ce pas ? Je me rappelle une discussion avec le général de Gaulle au début de 1968. J'étais allé lui dire qu'on s'ennuyait, qu'il faisait quelques erreurs. Il a très bien pris, d'ailleurs, et il m'a demandé ce que je lui proposais. Je lui ai dit en particulier un peu ce que vous venez de dire. Je lui ai dit, ce concorde, ce n'est pas fabriquer concorde, c'est ridicule, alors que nos hôpitaux, nos prisons, etc. Il m'a dit, non, vous avez tort. La jeunesse a besoin de performance, elle a besoin de rêve. C'est vrai aussi, n'est-ce pas ? C'est vrai. Oui, quand on contrôle les mythes. Mais oui, la situation des mythes dans notre société est très grave, parce que la mort de Dieu, c'est-à-dire le fait que nos cathédrales s'écrasent, s'enfoncent dans la terre, que nos lieux de culte ne sont presque plus rien, pas entièrement dans la mesure où le christianisme lui-même a suscité ces mythes dont nous voyons le cinéma vivant sur les portails de nos cathédrales. C'est aussi un mythe, l'histoire de... Non, 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 je n'accepte pas en un instant que la religion chrétienne soit quelque chose. Quoi que ce soit de mythique, c'est la fin du mythe. Bon, nous n'entendons peut-être pas sur le mythe. Vous savez, les grands mythes grecs restent quand même opératoires. Antigone, votre Maurras, y est bien souvent référé. Oui, mais parce que le christ lui manquait... Il y a des mythes chrétiens, peut-être pas au sens fort du mot, mais au sens large. Le récit d'une histoire merveilleuse à laquelle on croit, mais sans peut-être y croire absolument. Ah, le sens y croire absolument est quelque chose que je ne vous laisserai pas passer. Oui, mais ça, mon cher, c'est notre société. L'énergie de croire s'y est profondément affaiblie. Mais enfin, nous parlions de... Mais il faut la maintenir au moins en exigence. Mais oui, mais il y a une manière de croire en Dieu, de croire, comme disait Catherine Seul, les athéistischen Gott zu glauben, c'est-à-dire croire en Dieu d'une façon athéiste. Et ça, vous voyez, c'est probablement la plus grande tristesse de notre époque. Si vous en êtes épargné, tant mieux pour vous. Quant à moi, il m'est difficile de dire que j'ai la même foi que celle qui porta les croisés jusqu'à Jérusalem, que celle qui fit dire à Bossuet que sur son lit de mort interageait le frère Jean de Dieu, lui demandant, lui disant, il ne va pas mentir puisqu'il sera mort dans une heure, n'est-ce pas ? Croyez-vous vraiment que la religion catholique soit vraie ? Bossuet lui répond, oui, et je n'en ai jamais douté. Mais ça, c'est une merveille, en un sens. C'est une grâce que moi, je n'ai pas, que vous, si vous l'avez, je vous en suis heureux pour vous. Je suis faible, mais pas dans ma croyance. Alors, écoutez, revenons peut-être à des choses plus générales, des choses, non pas notre intimité même, mais cette société dans laquelle nous vivons et qui est sous des apparences de liberté, probablement une des plus contraignantes. Sur ce point, vous serez, je pense, d'accord. Absolument d'accord. Moi, ça m'amuse toujours de voir célébrer cette incroyable liberté, la liberté décevante et totale, disait Peggy. Effectivement, nous avons la liberté, ici, totale, de dire tout et n'importe quoi, surtout tout. D'ailleurs, mais cette liberté, est-ce que nous en usons vraiment ? Je suis stupéfait quand je compare ce qui s'écrit aujourd'hui à ce qui s'écrivait au XVIIIe siècle, où on ne reculait pas. Devant toutes les questions à poser, devant toutes les contestations, nous pourrions tracer aujourd'hui une géographie des tabous. Nous sommes environnés de tabous. Alors, vous et moi, n'est-ce pas, nous n'avons pas de tabous. Nous ne sommes ni individualistes, ni conformistes, parce qu'au fond, c'est la même chose, n'est-ce pas, l'individualisme et le conformisme. Mais quand même, nous dépendons d'un certain niveau de croyance sociale. Parce que si vous rompez avec cette société, vous êtes un exclu, comme on dit. J'ai passé ma vie à l'être, et je suis bien décidé à continuer. Vous n'êtes pas retiré sur le Sinaï, vous n'êtes pas un ermite, vous êtes ici. Il n'y a pas besoin de se retirer sur le Sinaï, ou au contraire, on serait poursuivi par les moyens modernes, et on ne serait pas tranquille. Non, je crois précisément que c'est comme nous sommes, c'est à l'intérieur de cette société, qu'un refus profond, dans notre ordre. Un refus de l'énergie telle qu'elle est décrite, de la nature telle qu'on veut nous l'imposer, de la liberté telle qu'on nous en persuade, c'est-à-dire dont on nous en assomme. La vraie liberté, elle est celle de Bossuet, disons je crois. La liberté, c'est celle de la foi, et c'est la plus profonde, la plus vraie. Et remarquez que vos idéalistes d'Allemands, à qui manquait cette foi, ils l'ont tout de même, jusqu'à un certain point, singé. Il y a chez Hegel, et il y a en général, dans le romantisme allemand, il y a quelque chose qui va dans le sens de cette foi, mais qui n'a jamais pu la ressaisir profondément. C'est pour ça que quand vous nommez, le XVIIIe siècle était passé par là. Il ne pouvait pas ne pas être victime de les mises en doute, car le XVIIIe siècle affirmait tout, posait tout comme possible, mais rejetait tout. Et ce qu'il ne rejetait pas, je crois qu'il faut remonter, ou à Bossuet, ou très au-delà. Il faut remonter par-delà le XVIe siècle. C'est très catégorique que vous, peut-être plus dialectique, vous allez encore me reprocher de germaniser, mais il me semble que nous ne pouvons plus opposer à cette société, que par certains points, je déteste au moins autant que vous, et je me sens mal à l'aise, disons plus simplement, parce que condamner une société, ça ne sert à rien. Tiens, Nietzsche, un Allemand, qui disait, il ne sert à rien de critiquer, de critiquer une façon de vivre, on peut seulement en changer. Or, je constate que moi, j'ai essayé de changer, non seulement politiquement, mais personnellement, en vivant dans une communauté. On peut se changer soi-même, si on consente. Se changer soi-même, c'est extrêmement difficile. On peut se changer soi-même quand on sent que l'on capitule. Vous ne pouvez pas priver vos enfants de télévision. Vous êtes enserré dans cette société. Non seulement je peux, mais je dois. Vous comprenez, je ne peux pas accepter la position de condamnation, parce qu'elle est totalement inopérante. inopérante. On ne déclare pas la guerre au chaos, vous avez dit. Oui, on ne déclare pas la guerre au chaos. Et la seule chose qui me semble possible, c'est d'accompagner cette société en essayant à tout moment de la remettre en face de ce non-sens dans lequel elle vit. C'est la lutte contre le nihilisme qui m'intéresse, n'est-ce pas ? Elle fait de vous son complice. Mais peut-être, il y en a peut-être un qui sera le prisonnier de l'autre, mais me mettre à part, grimper sur ma montagne et dire tout ça, c'est dégueulasse. Moi, je ne peux pas le faire ou alors, écoutez... Mais je dirais, je vais le casser, moi, je ne dis pas. Autant que je peux, je vais le casser. avec quel O.H.? Toutes celles que je me ferai, celles que je trouverai. On ne va pas chercher quand on a une conviction totale, on ne va pas chercher la manière dont on fera les armes. On prend toute occasion de se donner les armes. Dans ce cas-là, comment avez-vous fait pour refuser ? Moi, j'ai refusé violemment et bêtement. Vous avez refusé la puissance allemande qui était la forme totalement. Mais c'était générique. Oui, sûr. Mais non, pas du tout. Il y allait de ma patrie, de ma... de ma foi, de mes croyances. Il s'agissait de sauver non seulement ma famille et mon peuple, mais de sauver l'humanité. Eh bien, dans cette société moderne... Il n'y a pas de question. Mais si dans la société... Mais mon cher, nous étions en face d'un ennemi. Mais nous sommes des ennemis. Une société, ce n'est pas un être vivant. Vous les donnez dans votre livre, dans vos chroniques sur temps et contre temps, vous les donnez, ces ennemis. La pornocratie moderne. C'est sûr. C'en est un. La saleté ambiante. C'en est un. Le discrédit des mots. Le fait que quand nous allons ces enfants, ce qu'elle s'attrait de dire « Ouais ! Bah ! Ouais ! » Ces borborygmes, ces successions de phonèmes dont ils prétendent que ça a un sens, les pauvres. Je suis, comme vous, sensible à la détérioration du langage. Eh bien alors ? Très sensible. Et c'est même... La détérioration du langage et celle du paysage sont les deux choses qui m'inquiètent le plus. Je converge, je consonne avec vous sur ces points. Mais c'est cette attitude de condamnation qui me fait problème. On ne peut plus aujourd'hui... C'est Wittgenstein qui l'a dit, mais c'est pas parce qu'il l'a dit qu'il a raison. Mais vous ne pouvez plus aujourd'hui énoncer la morale. Énoncer. Auspréchen. N'est-ce pas ? Ou articuler. En anglais. Wittgenstein dit comme il veut. Non, vous ne le pouvez plus. Parce que vous êtes automatiquement un hypocrite si vous prêchez la morale. Mais non, mais pas du tout. Vous n'avez pas à prêcher la morale. Vous avez à casser les effets de la destruction des âmes et des esprits. Alors, dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire ? Mon idée est qu'il faut accompagner cette société en la troublant. C'est-à-dire en lui posant des questions jusqu'au moment où par ce chemin de l'interrogation et aussi de l'impuissance et du non-sens, l'homme est un animal qui veut du sens et il en a besoin. Oui, mais le sens... Vous êtes en train, vous-même, en parlant, en disant ce qu'il faut faire, vos gestes même indiquaient qu'il s'agit de secouer cette société et ce mal. Secouer le mal, c'est... Comment secouer un arbre ? C'est un geste, c'est un acte, c'est une action et c'est bien plus qu'une condamnation. La condamnation verbale est une foutaise. J'en suis tant etamment d'accord. Mais la condamnation profonde qui donne le sentiment à l'autre de la conviction et qu'il s'agit de l'essentiel, c'est cela qui peut remuer les hommes et c'est cela qui va les remuer avec aussi les conséquences du mal, les conséquences de ce que nous voyons ailleurs. Vous avez cité tout à l'heure ce mot étrange de théatrocratie, pas comme on l'a prononcé et j'aimerais bien que vous la précisiez un peu parce que, comme vous, et c'est pour cela que je vous critique, n'est-ce pas, je déteste l'exhibition verbale, peut-être en ai-je trop fait moi-même et c'est ça la théatrocratie mais nous ne pouvons pas répondre à ce spectacle, à cette spectacularisation permanente par d'autres spectacles. Ou par une gesticulation de cet idiot. Par d'autres démonstrations, c'est pourquoi la question revient toujours comment mener une vie bonne et une vie démocratique aussi. On parlera de la démocratie, allez-y. Oui, la démocratie est un mot dont je ne me sers jamais bien que je lui ai trouvé un sens possible, concevable. Je l'ai trouvé grâce à Saint Thomas. Un nom que vous prononcez peu, que vous prononcez quelques fois mais très très peu et d'ailleurs ce n'est pas votre point fort. Non. La théologie n'est pas mon poids. Oui, mais malheureusement la théologie me semble la vie même, l'essentiel. Si Dieu n'est pas, la théologie n'est pas. Si Dieu est, la théologie est indispensable sauf aux saints. Et comme on ne peut pas prétendre à la sainteté, bien que tout le monde doit être saint à la limite. il faut s'en tenir et il faut s'en tenir à la théologie. Et j'ai trouvé dans saint Thomas l'idée que la démocratie réduite à sa vérité qui est un certain consentement. Le consentement du peuple, le consentement de ce qu'on appelle peuple quand le peuple n'a pas été méthodiquement pourri. Si on ne suppose pas le problème résolu, c'est-à-dire résolu de la négative impossible à résoudre. Si on admet que peuple peut avoir un sens, alors à ce moment, dans toute action d'État, il y a un, c'est de la cuistrerie mais tant pis, il y a un élément de détermination, son père race, la légitimité. C'est ce que dit le pouvoir. Il dit, voilà ce qu'il faut faire. Un élément d'apeiron, d'indéfini. Il faut bien que ce soit accueilli. Il faut bien qu'il y ait une réponse. Car si vous donnez l'ordre le plus légitime et le plus raisonnable mais qu'il ne peut pas être entendu parce que les oreilles sont bouchées, si vous flanquez d'ailleurs un passage clouté, si vous le mettiez au mauvais endroit, et bien à ce moment-là, quand les gens se seront cassés la gueule un certain nombre de fois, ça ne marchera plus. Il faut donc que le pouvoir se détermine en pensant aux réactions dans le peuple aux conséquences. Et le résultat, c'est un mixte. Alors ça, c'est le consentement. Et c'est le consentement d'un peuple sain que le pouvoir légitime s'est arrangé pour qu'il demeure sain. Qu'est-ce que c'est que le peuple français aujourd'hui, si vous en avez une définition, donnez-la moi. C'est pour moi une supposition. C'est quelque chose qui a existé. Permettez-moi de vous répondre. Faisons-la. Vous m'interrogez. Alors, le peuple existe. Bien qu'il est vrai que sans doute depuis la Révolution, peut-être même avant, tout a conspiré pour le détruire, pour lui enlever sa certitude, pour lui arracher son identité. Et vous-même, vous retrouvez souvent ce signe de l'identité nationale. On a réussi à tournebouler l'esprit des pauvres gens, surtout des pauvres. Et des pauvres, quand ils tombent dans la misère, les pauvres peuvent perdre complètement la tête. Le pauvre lui-même, soutenu par des traditions, cette espèce de poussée secrète qui fait qu'il y a une présence du passé et qui appelle l'avenir. Et avec la certitude que l'avenir rappellera le passé. C'est même la différence entre nous et les anges, car les anges n'ont pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire des anges. Très beau texte, la théologie est bonne, vous verrez chez Dante et chez Saint Thomas, vous trouvez cela fréquemment, et c'est essentiel. Eh bien, le peuple, c'est-à-dire le pauvre, malheureusement, ne se laisse pas voler son identité. Mais le riche et le misérable la perdent. Et ils la perdent de la même manière. Donc, il faut aller au secours. Il faut frapper le riche. Frapper le riche. Le plus possible. Le plus fort. Je suis stupéfait et il faut élever le pauvre. Je suis stupéfait d'entendre dans votre bouche cette glorification d'un peuple, vous qui appartenez à une école de pensée, qui a réprouvé fortement ce peuple lorsque, dans un élan de libération, il s'est révolté contre la monarchie, lorsqu'il a enfanté les droits de l'homme. Il ne s'est pas révolté. C'est la bouton que vous avez tiré. Et maintenant, vous me dites, faisons confiance à ce peuple qui s'est répandu. Vous n'avez compris ni ce que j'ai dit ni la révolution dans ce cas-là. Je vais vous dire, je pense que la révolution n'est pas une révolte du peuple. Je pense que c'est une fabrication, une forgerie. Je pense que, et faites en faveur, Marx l'avait dit, votre Marx. Et pourtant, sur ce point-là, Marx n'a pas tort. Il est vrai que la révolution française est une révolution bourgeoise qui n'a pas hésité à livrer le peuple aux riches et le livrer pour un siècle plus. Mais absolument, c'était la vie de tous ceux qui... à mes yeux partiellement juste, mais très partiellement. Mais si elle est partiellement juste, attendez-moi cette part. Et nous verrons la part qui n'est pas juste. La part qui n'est pas juste, c'est qu'à l'intérieur de cette insurrection manipulée par la bourgeoisie et par l'argent quand elle n'était pas manipulée par l'étranger, à l'intérieur de tout cela, il y a eu des éléments de libération effectif. Je le sais. Par exemple, j'ai été boursier de la République. Je ne me fasse pas toujours compte de la République. Elle m'a aidé. Elle m'a soutenu. Oui, là-dessus... Elle m'a beaucoup donné. D'accord, je reste péguiste là. Je reste péguiste, la République, notre royaume de France. Alors que vous appartenez, vous, à une tendance, une tendance, une école, je préfère dire, qui... Et c'est déjà ce que Barès reprochait à Maurras. Oui, mais Barès est un effet... Et Barès est un esprit très... Vous savez bien, c'est pas... Laissez-moi mes admirations. Laissez-moi mes admirations. Moi, j'admire Barès. Mais je n'admire pas Barès penseur. Je n'admire pas Barès idéologue. Il me fait rire, celui-là. Il n'y a pas d'une seule façon de penser. Moi, je... Vous savez, la manière dont Maurras s'est enfermé dans son système... Vous appartenez à une école. Ce n'est pas tout à fait digne de notre débat, cela. Parce que ce que j'ai appris de Maurras, ce n'est pas ça. Ce que j'ai appris de Maurras, c'était justement le peuple. C'était le refus de l'imposture, de l'imposture en ce qui... Touchait au peuple. Maurras pensait que le peuple réel avait existé, que la monarchie le gardait, que la monarchie lui permettait d'être. Et je continue de penser que la monarchie est le régime le plus populaire qui soit concernant. Le seul... Parce que je pense que le roi se reconnaît... Il y a un texte. J'avais converti Clavel à cette monarchie et à cette idée de la monarchie il y a bien longtemps. Et vous savez avec quoi ? Ça m'était bien égal que je fie un texte de Michelet avec le texte de Michelet sur la folie de Charles VI. Sur le moment où le roi fou et le peuple misérable se rencontraient, se réunissaient, se retrouvaient et se retrouvaient dans ce malheur. Je voudrais à ce point faire un bref résumé pour ma part de nos accords et de nos désaccords. Je pense comme vous je crois au peuple français. J'y crois peut-être plus comme à un mythe que vous. Et vous disiez qu'il n'y a plus de mythe. C'est un mythe. Le peuple... Ce peuple... Qu'est-ce que c'était ce peuple en juillet 40 ? Qu'est-ce que c'était en août 44 ? Vous savez bien que si un peuple français a pu ressusciter c'est parce que un certain nombre d'hommes une petite minorité une minorité se sont levées. Au fond, vous et moi nous croyons à l'élite. Tout autant qu'au peuple. Et nous savons bien que c'est grâce à des élites de saints, de héros ou tout simplement de braves gens qui peuvent venir du peuple eux-mêmes que ce peuple français a existé. N'est-ce pas ? Le pauvre, je ne vois toujours pas ce que vous entendez par là. Je ne vois pas si ce sont les Cambodgiens, les Africains ou si ce sont les Clochards. Le pauvre, c'est un mythe aussi. Je dis le pauvre chrétien. Je dis le pauvre chrétien. Je dis... Ce n'est pas un mythe du tout. C'est l'homme qui... D'abord, l'homme qui n'est pas assuré de son avenir. Mais je voulais vous dire tout de suite que la pauvreté existe et est indispensable spirituellement et que ça veut dire quelque chose qui est oublié. Ça veut dire le peu. Et la gestion du peu, si j'ose dire. Et la gestion la plus terrible qui soit à exercer. Ce lien, je pense que vous l'avez toujours vu. Vous le savez mieux que moi. Mais enfin, pauvre, c'est peu. C'est avoir peu. Comme trop, c'est le troupeau. C'est la richesse agraire dans l'origine. Longtemps, je n'ai pas su ce que voulait dire trop plus dans la poésie de la Renaissance. Ça veut dire beaucoup plus, simplement. Beaucoup au sens du troupeau. Alors, il y a le troupeau et il y a le désert. Il y a le troupeau et il y a la sécheresse. Je ne sais pas si votre définition est suffisante parce qu'elle se réfère encore à un avoir, à une mesure dans l'avoir. Alors que la pauvreté contemporaine dans nos sociétés, je ne dis pas dans le tiers-monde, mais dans nos sociétés, c'est davantage une pauvreté d'existence qu'une pauvreté de possession. Et je crois que nous devons faire gloire à ces sociétés car elles sont les premières dans l'histoire où le nombre des pauvres est devenu minoritaire. N'est-ce pas ? Les pauvres ne sont plus la majorité pour la première fois depuis la préhistoire où d'après ce qu'on nous raconte, les gens avaient tous insuffisance. Les pauvres, pour moi, c'est moins les chômeurs aujourd'hui. Ils le sont en tant qu'ils sont privés de travail davantage que d'argent que tous ceux qui, dans nos grandes villes, sont solitaires et vont mourir sans même que leurs voisins s'en aperçoivent. C'est de la métaphysique. C'est moi qui vous dis ça, c'est curieux. C'est de la métaphysique. Je crois qu'il y a une vraie pauvreté qu'on essaye de masquer. C'est ceux qui ont peu. Le déplacement du côté de l'être, c'est très loin. Ça ne vient pas tout de suite. La pauvreté existe. Les 3 millions de chômeurs existent. Et il y a une manière de gérer cette pauvreté qui est terrible. Car, lorsque vous gérez le peu dans la société moderne, vous n'avez plus les valeurs traditionnelles, la forme de sagesse qui permet de gérer ce peu, qui permet d'avoir peu et de ne pas désespérer. Notre société s'est organisée toute entière pour éliminer ou tout au moins faire reculer cette pauvreté de l'avoir, de la possession. Et là-dessus, je l'appuie, je la prouve, je trouve ça admirable que les gens aient tous suffisamment de quoi manger, de quoi se vêtir et de quoi se loger, ce qui est souvent beaucoup plus difficile. Mais ce faisant, elle a aussi développé cette pauvreté existentielle dont je parle qui fait que nous vivons côte à côte que les vrais pauvres, c'est ceux qui ont besoin des autres et qui ne trouvent pas la réponse des autres davantage chez nous, je dis bien chez nous, que ceux qui ont faim. Moi, ça fait des années que je n'ai vu personne qui ait faim pour de vrais réellement. Moi, j'en ai vu que si. Je pense qu'il vous fait un glissement. Il y a un glissement de vocabulaire grave, ce n'est pas un désaccord véritable entre nous, mais vous confondez la pauvreté et la misère. La misère, c'est ça. C'est quand le peu chute véritablement et qu'il y a une destruction de l'être même à partir. Mais à chaque moment, la pauvreté moderne, celle du chômeur, plus que tout autre, peut être plus terrible que l'ancienne misère et chute dans la misère beaucoup plus souvent parce que dès qu'il y a, toutes les tentations sont plus fortes et avec le moindre écart de cette chute, vous avez la misère véritable. C'est vrai et pourtant, je crois que cette pauvreté que vous décrivez est moindre que celle qui m'étreint, moi, qui est la pauvreté de l'esprit, non pas dans le sens évangélique, n'est-ce pas, des pauvres d'esprit, mais des pauvres qui ont été en quelque sorte réduits à la bêtise plus qu'à la misère par un système d'enseignement défaillant, par aussi tout cet environnement qui laisse croire aux gens qu'on peut penser à leur place, qu'on peut réfléchir à leur place, qu'on peut les amuser au lieu de les engager à s'amuser. C'est cette pauvreté-là liée pour moi à la baisse du niveau intellectuel depuis 50 ans, n'est-ce pas ? Je dis globalement, massivement, c'est ça qui m'angoisse. Ce sont nos pauvres, ce sont ceux qui n'ont plus les moyens de se conduire dans une société compliquée, labyrinthique où il faut observer toute espèce de signaux, répondre à toute espèce de réquisition. C'était la deuxième des rediffusions d'Avois Nus, enregistrement de 1992, Jean-Marie Domnac s'entretenait avec le philosophe Pierre Boutan. Vous pouvez réécouter, podcaster cet entretien qui sera suivi demain par le troisième épisode demain, mercredi.